Des chaînes et cadenas au cou, à la taille, solidement attachés à une barrière scellée. La scène insolite se déroule ce mardi matin devant le syndicat mixte des transports. Stéphane Mélo, 52 ans, s'est lui-même attaché pour se faire entendre par sa direction. Pour ce transporteur accompagné de ses trois enfants qu'il élève seul, c'est l'unique moyen d'obtenir enfin des réponses. J'ai jeté les clés des cadenas. Mon état d'esprit, je suis détaire. Je suis déterminé, alors je ne ressens rien. Je suis mort. La direction, ça fait à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, la direction décide de comment nous, ce qui est papier, est en règle, convention. Et ce qui est pour nous, papier, pour nous autoriser, parce que nous sommes déjà là, parce que nous sommes en train de faire papier. L'absence d'une régularisation empêcherait ce transporteur de travailler sur les lignes entre Gauzier, Pointe-à-Pitre et Jarry. Sa demande, Stéphane Mélo l'aurait formulée à l'entreprise depuis plusieurs semaines. L'an passé, l'homme avait déjà entamé une grève de la faim pendant près de 37 jours. Ici, le manque de considération humaine est dénoncé par certains professionnels. M. Mélo, qui a eu une condamnation, se retrouve sur le fil, parce que s'il se fait contrôler, il risque la prison. Parce qu'il faut savoir qu'il faut une convention pour desservir une ligne. On a demandé à plusieurs reprises à avoir une convention. Alors Mme Thibault nous a fait miroiter une convention, ça n'a rien n'a été fait. Il y a six mois de ça, nous sommes venus ici, elle nous a présenté des avocats, elle nous a dit que deux conventions nous seraient proposées. Nous étions en juin. Hier soir, nous avons vu M. Lima, le responsable du marché, qui nous a fait comprendre que ce n'était pas le cas, que là, on allait faire l'étude de la convention. Donc il y a un problème quelque part. Et c'est la raison pour laquelle M. est enchaîné aujourd'hui, ce matin, devant les portes du SMT. Pour l'instant, pas de réponse officielle de la SMT sur le cas Stéphane Mélo. L'homme promet de rester attaché jusqu'à obtenir gain de cause. Ce matin, pompiers et gendarmes ont retiré au transporteur un géricane d'essence qu'il avait alors en sa possession.